Salut les loulous, aujourd'hui nous recevons Vivien, collectionneur hors normes. Il possède plus de 50 collections, toutes plus surprenantes les unes que les autres. Pour des raisons personnelles, il souhaite garder l'anonymat. Salut Vivien ! Bonjour le bas monde ! Alors Vivien, tu as plein de collections, une très évidente, tu es cuculophile. Tu collectionnes les cagoules, pourquoi ? Ça me paraît évident, pour pas qu'on me reconnaisse. Oui, 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 en effet, c'est une raison évidente. Alors tu as d'autres collections ? Parle-nous-en, nous sommes très curieux. Ouais, une de mes premières passions, c'est la plongonophilie. Je collectionne les poupées depuis que je suis tout petit. Ça, c'est ma toute première. Je vais dévorer tes entrailles et violer ton âme. Coucou ! Elle s'appelle Vanessa. Ok. Eh ben dis donc, elle a bien vécu en tout cas, c'est trop mignon. Nous avons peut-être des jolies petites filles qui font la même collection que toi, qui nous regardent en ce moment. J'espère bien. C'est entre autres pour ça que je suis là. Alors moi, j'ai moi-même gardé une âme de petite fille, Vivien, car je suis neige-en-boulophile. En fait, je collectionne les boules à neige. J'en ai plus de 80 à mon actif qui viennent des 4 coins du monde. Celle-ci, c'est la plus grosse de ma collection. Tu t'en sers de tes bouboules ? Ah ben oui, bien sûr. De temps en temps, je les prends, je les secoue, je les remue. J'adore ça. Intéressant, hein ? On dirait pas comme ça. Tiens, tu fais un petit bisou à Vanessa ? Maman ! Alors, Vivien, tu es aussi félinophile. Tu collectionnes les chats. Vivant, j'imagine ? Je les préfère morts. Lol ! Alors moi, j'ai d'ailleurs un petit chat ici. Il est tout trognon, comme tu vois. Par contre, Vivien, je compte sur toi pour ne pas l'empayer. Je l'ai remarqué direct à rentrer en ton minou. J'en ai pas encore d'assez de couleurs. Eh, t'inquiète, moi je les empaille pas, c'est beaucoup trop de boulot. Je les fous direct au congélo ! Lol ! Alors, tu as deux autres collections, Vivien. Tu es héméto-aérosagophile et latrina-papyrophile. Est-ce que tu peux nous expliquer la signification pour nos vueurs qui doivent être un peu perdus comme moi ? C'est pourtant simple. L'héméto-aérosagophilie, c'est la collection des sacs à vomis. Et la latrina-papyrophilie, c'est la collection du papier toilette. C'est marrant comme collection du papier toilette. Non utilisé, j'imagine. Bon, sinon, ça n'a aucun intérêt. Yes ! Alors, comme Vivien, si vous avez des collections décalées, les vueurs, parlez-nous-en. Ouais ! Mais s'il y a des gens qui veulent m'envoyer des trucs pour mes collègues, je suis preneur. Alors, Vivien, tu collectionnes les croix et les crucifix. Tu es croyant ? Non, moi, ce que j'aime, c'est leur côté dark et sombre. Tout ce qui évoque la mort, tu sais, ça m'emballe. Bon, passons à une autre de tes collections. Tu collectionnes les clés à molette. Ouais, tout à fait. Je suis clavier rotonafile depuis 5 ans. J'ai 57 clés à molette, toutes utilisées au moins une fois. Sauf celle-là. Donc, tu bricodes avec ? Ouais, si tu veux, on peut appeler ça d'une bricolage, ouais. Je suis aussi dans la pyrothéchophilie. C'est la collection des munitions d'armes à feu. Ça, c'est vraiment mon kiff, tu vois. Eh ben, sacrée collection, hein. Alors, toutes ces collections ont un rapport quelconque avec ton métier, peut-être ? J'ai un métier très prenant, mais je ne peux pas trop en parler. Bon, pourquoi ? Parce qu'après, tu serais forcé de me tuer. Quel blagueur, ce Vivien. Non, je blague pas. Alors, Vivien, une collection qui te tient très à cœur, tu collectionnes les préservatifs. J'imagine que, du coup, tu n'es jamais à court et ça, c'est super. Sortez couverts, les amis, c'est très important. Mais moi, l'astuce, c'est que je collectionne ceux des autres qui ont déjà été utilisés. Ça donne un petit peu plus de goût à ma collection, tu vois. Ah, je passe des annonces et les gens me les envoient. Ils sont gentils. Ok, très bien. Alors, bon, les loulous, il est maintenant temps de nous quitter. Merci, Vivien, de nous avoir amenés dans ton univers de collectionneurs. Un peu étrange, parfois, je l'avoue, mais bon, chacun son truc. Ouais, t'es dingue ou quoi ? On n'a pas encore parlé de ma collection la plus importante. Ok, Vivien, quelle est-elle alors ? Je suis scoyno-pentaxophile. Je collectionne les cordes de pendu. Après les poupées, c'est la deuxième collection. J'ai commencé à l'âge de 8 ans, à la mort de mes parents, à leur suicide. Depuis, je suis à l'affût des suicides à la corde dans les faits divers. Je demande aux familles de m'envoyer la corde qui a servi pour leurs proches défunts. Et si vous aussi, vous avez des pendus dans votre entourage, je suis preneur. Ok, bon, alors, pour terminer, nous avons des petits messages de nos viewers. Ça me rappelle un reportage sur le dark web. Ce ne serait pas le... Rune, rune, rune. En effet, on pourrait se croire dans le dark web. Tu ne crois pas si bien dire. Allo, si oubliez de dire que j'étais obitué à Rauphile. Je collectionne les fers-parts de décès. Ouais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501